Sciences Po est-il de gauche ? Oui, Sciences Po est de gauche. Sciences Po a toujours été de gauche. Je pense qu'on ne peut pas accepter n'importe qui au nom du pluralisme à Sciences Po. Le moindre propos, contraire à la loi, je fais un article 40, moi comme directeur. Enfin, je ne sais pas si tu es venu ici pour régler tes comptes sur comment se sont passées les élections syndicales à Sciences Po cette année. Vous voudriez que tous les candidats à la présidentielle n'aient pas le droit, en fonction de leur programme, de rentrer dans l'ensemble de Sciences Po ? Non, juste pas ceux d'extrême droite. Sciences Po est-il de gauche ? Vrai. Ou je dirais que vrai aussi. Factuellement vrai. Absolument vrai. Y a-t-il trop de copinages dans les grandes écoles ? Ça dépend lesquelles et pas à Sciences Po. Je pense que ça a été un problème un jour et qu'aujourd'hui Sciences Po a pris la mesure de la chose et qu'en tout cas Sciences Po, ce n'est plus un fait. Alors bonjour, je m'appelle Lou, j'ai 18 ans et je suis en deuxième année à Sciences Po ainsi qu'à Sorbonne Université en histoire. Sciences Po est l'école qui forme le plus de nos dirigeants politiques. Sciences Po ne forme pas que des dirigeants politiques. Je pense que c'est une écrasse en majorité, effectivement. Une bonne partie d'entre eux et notamment des personnalités politiques qui aujourd'hui sont très connues. Vrai, mais je pense de moins en moins et d'autant plus si la droite disparaît à Sciences Po. Alors moi, c'est Anissa, je suis en deuxième année du bachelor à Sciences Po et j'ai 19 ans. Et à côté de ça, je suis élue aussi au sein du Conseil de la vie étudiante et de la formation de Sciences Po et au sein de la section disciplinaire de Sciences Po encore. Sciences Po est une école de bon joie. Alors, ça a été historiquement vrai. Ça avance, mais ça reste vrai pour moi. Vrai, on a encore une sur-représentation d'étudiants qui viennent de classes sociales favorisées. Vrai si on compare à l'université, faux si on compare aux autres grandes écoles et même à ce qu'a pu être Sciences Po il y a quelques années. Bonjour, je m'appelle Mathias Vichra, j'ai 44 ans et je suis directeur de Sciences Po Paris depuis un peu plus d'un an maintenant. Sciences Po est la meilleure école de France. Vrai, évidemment, vrai, à tout point de vue. Dans sa catégorie, je pense qu'elle boxe parmi les leaders. J'en ai pas testé d'autres, donc je sais pas. Vrai. Bonjour, je m'appelle Benjamin, je suis étudiant en cédure à Sciences Po et je finis également mon master en finance en stratégie à l'UMN Business School à Lyon. Il y a des sujets dont on ne peut pas débattre à Sciences Po. Faux, en tout cas depuis que je suis là, faux. J'ai l'impression par exemple qu'il y a des choses qu'on ne peut pas trop aborder sans se faire catégoriser assez rapidement parfois. Donc je dirais plutôt vrai. Faux, on peut débattre de tout. On peut le faire, on est autorisé à le faire mais on risque la mort sociale. Il y a des sujets dont on ne devrait pas débattre à Sciences Po. Moi je pense que tout ce qui relève d'un cadre juridique et républicain doit pouvoir être débattu à Sciences Po. Cela va devenir de moins en moins important de faire des études supérieures. Faux. Faux. Même si la connaissance acquiert en ligne, on a dans les écoles quand même, je trouve, la transmission, parfois même une relation de mentor avec certains enseignants, certains responsables de pôle qu'Internet ne pourra pas t'apporter. complètement faux aussi. D'abord parce que les recruteurs cherchent à avoir des profils de personnes qui ont fait des études supérieures. Donc forcément, c'est un peu signer sa propre mort professionnelle si on décide de s'arrêter malheureusement au bac. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Absolument faux. Je pense en revanche, comme vous l'avez dit, que ça ne suffira plus dans le futur, qu'il faut à la fois développer un engagement et les soft skills dont tu parlais, mais aussi mettre l'accent sur la professionnalisation dès la fin des études et pas attendre d'être diplômé par des stages, une alternance, etc. Mais ce qui est proposé à Sciences Po. Tous les étudiants devraient travailler pendant leurs études ? Moi, je pense que tous les étudiants devraient avoir des expériences diverses. Je ne sais pas si on dit travailler derrière. Parfois, ça peut être pour des raisons financières. Mais en tout cas, le fait d'avoir, que ce soit le parcours civique par exemple à Sciences Po qui peut avoir une expérience dans une association de solidarité au contact des publics, que ce soit les stages ou l'apprentissage que Sciences Po développe et j'ai souhaité que dans tous les masters, dans toutes les écoles, on puisse avoir une possibilité d'apprentissage. Ça, je pense que c'est très important. Alors vrai, avoir une expérience pro même pendant ces études, personnellement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai monté deux ou trois sociétés il y a quatre ans. Tout le monde devrait avoir l'opportunité d'avoir des expériences. Malheureusement, ça dépend dans quel paradigme on se place. Tous les étudiants précaires à l'heure actuelle travaillent déjà pendant leurs études, mais ce n'est pas forcément des expériences qui vont être valorisées sur leur CV parce que ça va être des métiers qui vont être pénibles. Donc, dans un monde idéal, bien sûr, on pourrait faire des études et en parallèle, avoir des expériences professionnelles valorisantes et prestigieuses. On pourrait faire des stages, de l'alternance à côté, etc. Mais voilà, aujourd'hui, ce n'est pas accessible à tout le monde parce qu'il y a d'autres facteurs extérieurs qui rentrent en jeu aussi. Vrai, je pense que c'est exactement ça. C'est l'idée de compléter la formation académique et que toute expérience, qu'elle soit prestigieuse ou non, apporte un vrai plus. Est-ce qu'il y a un gros problème aujourd'hui entre justement la liberté d'entreprendre ou de mener ses propres projets et le fait de mener des études ? C'est un retour qu'on a eu de gens qui étaient à HEC, qui étaient à l'ESCP, qui étaient dans d'autres écoles de commerce, d'autres écoles de communication, parfois des écoles d'ingénieurs. Sciences Po, de loin, a l'air de souvent être une école qui est citée comme justement étant plutôt ouverte à ce que les élèves aient des vies à côté de l'école. Est-ce que c'est un problème global de société en France ? Alors, oui. D'abord, c'est un problème. C'est un problème lié à la situation financière et économique de beaucoup, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. Mais ce que je crois, c'est que d'abord, et Benjamin l'a dit quand même à travers son expérience en école de commerce et à Sciences Po, nous nous aidons comme aucune autre école, nos étudiants en matière financière. Aucune autre école ne fait ça. C'est-à-dire que non seulement quand vous êtes boursier du supérieur, vous ne payez pas votre scolarité, ce qui n'est pas le cas y compris dans les écoles de commerce où vous avez en fait des rabais entre guillemets ou des diminutions de frais scolarité, mais il n'y a pas de zéro pour tous les boursiers, nous, quelle que soit l'échelle de bourse. Et en plus, on donne 75% en plus de la bourse Crous aux élèves concernés. Donc ça veut dire que l'aide financière en réalité est inégalée. Inégalée. Donc ce qui permet, même si on peut dire qu'il y a des situations difficiles, il y a d'ailleurs un budget d'urgence pour ça, que sur le plan économique, on est quand même une école qui prenons vraiment soin de nos étudiants qui sont le plus en difficulté financière. Après, il y a la question de la compatibilité des activités, des passions avec la scolarité. La première chose, c'est qu'on a été aussi parmi les premiers, je suis un peu le VRP de l'école, donc je dis tout ce que fait magnifiquement l'école et puis après, il y aura tout ce qu'on doit améliorer. Mais d'abord, on a été les premiers à le faire sur les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire les sportifs de haut niveau qui conjuguent pratique de haut niveau et Sciences Po, on aménage, on a un programme prévu pour aménager leur scolarité. On le fait, dans quelques semaines, on va lancer ça avec les artistes. Parce qu'on a aussi, on lance la Maison des Arts et de la Création et on sait que la pratique artistique peut être aussi un sujet. Je souhaite qu'on le lance aussi de manière plus systématique sur l'entrepreneuriat. Parce que j'ai eu plein de cas de vos collègues, le Média Positif aussi m'avait alerté là-dessus parce que ce sont des étudiants de Sciences Po qui le tiennent, sur le fait qu'il peut y avoir aussi pour l'entrepreneuriat des sujets proches de ceux que vous évoquez qui peuvent concerner les artistes ou les sportifs de haut niveau, c'est-à-dire un rendez-vous pour un deal, etc. Voir comment on peut aménager. Donc, d'un côté, d'une certaine manière, on aide vraiment les élèves et donc pour éviter les activités annexes qui ne seraient pas totalement nécessaires, budgétairement parlant. Et puis par ailleurs, on adapte quand même les agendas. Alors après, il y a plein de choses à améliorer. Je ne dis pas qu'on est l'alfa et l'oméga, mais je vous mets au défi de me donner une université ou une école qui, autant que Sciences Po aide ses étudiants, financièrement, c'est un tiers de l'ensemble de notre budget qui est consacré aux aides sociales aux étudiants. Un tiers. En tout, si on globalise. Et par ailleurs, qui commence à tester des dispositifs d'aide à la cohérence des agendas, etc. Donc voilà, on a des choses à améliorer et notamment, merci de l'avoir cité parce que je souhaite qu'on avance là-dessus sur les entrepreneurs. Ce ne serait pas intéressant aussi d'étendre ça aux activités associatives et syndicales aussi ? Un étalement de scolarité ? Oui, en fait le sujet, moi je suis prêt à tout. Le sujet, c'est que les activités associatives et syndicales font partie, d'une certaine manière, de la scolarité de Sciences Po, en vrai. Moi, j'ai été responsable syndical, associatif à Sciences Po. Je n'ai pas demandé d'aménagement de scolarité et je jonglais. Après, il y a le sujet de l'activité annexe qui est vraiment une activité très importante et qui est soit artistique, sportive, etc. et qui prend vraiment beaucoup de temps et qui est à côté de Sciences Po. Donc, s'il y a une responsabilité particulière, moi je suis prêt à regarder tous les cas. Mais je ne peux pas commencer à dire toute activité associative ou syndicale parce que sinon, on va avoir un nombre de demandes absolument dingue et on ne pourra pas gérer des agendas individualisés pour chacun, etc. Il faut quand même qu'on soit responsable. Et moi, je suis quand même à la tête d'une institution avec 15 000 élèves et si on se met à gérer 15 000 agendas, ça va être compliqué parce que chacun peut dire oui mais moi je fais ci, moi je suis là, etc. Donc, on va évidemment prendre les trois blocs. D'abord, sportif, artiste et entrepreneur et regarder comment on fait. Et ensuite, s'il y a des demandes particulières, moi je suis prêt de manière pragmatique à les regarder. J'aimerais revenir sur le sujet du débat qui a été évoqué tout à l'heure. Je voulais citer deux cas et avoir vos avis là-dessus et pas seulement votre avis Mathias. C'est les cas de Zemmour ou de Finkelkraut qui n'ont finalement pas pu donner de conférence à Sciences Po. Ce qui est faux, mais je dirais... Faut-il qu'ils puissent ? Alors, la première chose, c'est que pour la présidentielle à Sciences Po, toutes les associations étudiants, j'ai demandé à pouvoir les réunir, notamment le Parlement des étudiants et leur dire quels sont vos souhaits. De manière générale, il y avait des oppositions sur l'invitation de certains et certaines. Je pense notamment à M. Zemmour et Mme Le Pen pour dire les choses de manière assez directe. Et de l'autre, il y avait le souhait d'avoir vraiment une pluralité. Moi j'ai dit, je ne suis pas portier de boîte de nuit, je ne dis pas toi tu rentres, toi tu ne rentres pas. Donc moi, le principe, c'est tout candidat à la présidentielle peut venir à Sciences Po. Simplement, simplement, le vrai sujet, c'est que je ne veux pas que Sciences Po soit un lieu de meeting. On n'est pas une salle, on n'est pas la mutualité, on n'est pas le trocadéro et il y a d'autres endroits pour ça. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que les candidats à la présidentielle, quand ils viennent à Sciences Po, ils acceptent, ils et elles acceptent, ça a été fait à partir du moment où je suis arrivé, il y en avait d'autres qui étaient arrivés avant mon arrivée, ça n'était pas le cas, qu'il y ait un contradictoire scientifique. C'est-à-dire qu'il y ait, on est dans un lieu de savoir, qu'il y ait un prof d'économie qui challenge le programme économique, qu'il puisse y avoir un historien éventuellement quand il y a des sujets historiques qui sont posés, qu'il puisse y avoir un sociologue, bref. Donc ce que j'ai dit, c'est que à cette condition, tous les candidats pouvaient venir. Et il se trouve que M. Zemmour, qui devait venir finalement, a décidé de ne pas venir, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas Sciences Po qui ai demandé à ce que M. Zemmour ne vienne pas. Qu'on soit bien clair là-dessus, ce n'est pas le cas. Parce que ça s'inscrivait dans un cadre qui était pour moi un cadre de pluralisme, mais un cadre aussi du savoir. En ce qui concerne M. Finkelkraut, M. Finkelkraut est venu à Sciences Po il y a quelques semaines. Il est venu à Sciences Po dans le cadre d'un séminaire sur Milan Kundera. Alors il a dit, je suis venu, on m'a donné un itinéraire particulier, etc. On a simplement fait en sorte, au niveau des services, de faire en sorte que sa venue se passe bien. Parce qu'il peut y avoir des opposants, M. Finkelkraut. Mais moi, je vous le dis, je suis dans la logique du pluralisme. Je suis dans la logique du pluralisme. Et la lettre de Charbes sur l'islamophobie a été lue à Sciences Po au moment de mon arrivée. La question de ce que je pense de M. X, de Mme Y, de tel bouquin, importe peu. On s'en fiche de savoir ce que je pense moi. Ce qui compte, c'est de se dire qu'il doit y avoir un cadre de pluralisme de pensée. Alors c'est vrai que c'est exigeant. Mais pour moi, quand on est dans une monopensée, quand on n'est qu'avec des gens qui pensent comme soi, la réflexion et l'intelligence s'atrophient. Et je pense que Sciences Po, dans son histoire, a toujours mêlé des gens qui pensaient différemment et que ce soit au niveau des enseignants ou des initiatives étudiantes, moi, je suis pour le pluralisme. Ça, c'est clair. Sinon, je pense... Alors c'est difficile, évidemment. C'est compliqué. Parfois, on me traite de je ne sais pas quoi parce qu'il y avait eu Jean Messia qui était venu pendant la campagne et donc il y avait eu une manifestation, etc. Mais moi, j'assume le fait que le pluralisme, c'est une bonne chose pour notre institution et c'est une bonne chose pour la pensée. Je trouve juste que c'est un peu dangereux au nom du pluralisme, de tout justifier par le pluralisme, quand il s'agit en réalité de discours de haine, de discours d'extrême droite. La pluralité des opinions, elle peut se traduire par des hommes ou des femmes politiques de droite qui viennent débattre avec des hommes ou des femmes politiques de gauche. Et là, on va avoir un débat qui va se faire de personnes qui ne partagent pas les mêmes positions politiques. En revanche, quand on parle de Zemmour ou de Finkielkraut qui tiennent des discours de haine, qui tiennent des discours islamophobes, racistes, xénophobes, forcément, ça va faire du bruit et forcément, on va s'insurger d'abord parce qu'il faut aussi penser aux principaux concernés, aux concernés par ces attaques-là qui, forcément, vont se sentir blessés par leur venue, qui ne vont pas vouloir que ces paroles-là se propagent dans leur école, dans une école qui est la leur aussi, dans une école qui est celle dans laquelle ils se rendent tous les jours pour aller étudier. Donc, je pense qu'on ne peut pas accepter n'importe qui au nom du pluralisme à Sciences Po, et on ne peut pas accepter d'entendre n'importe quel discours, surtout quand ça propage des idées aussi dangereuses. – Pardon, je veux juste rebondir là-dessus en quelques secondes. N'importe quel discours, je suis d'accord. Moi, ce que j'ai dit, c'est que si dans l'enceinte de Sciences Po, et les cours sont, les interventions sont enregistrées, il y a des gens qui sont là, il y a le moindre propos, le moindre propos contraire à la loi, je fais un article 40. Donc, la question, c'est le premier point, et le deuxième point, c'est que je suis désolé, mais là, moi je suis en opposition là-dessus, parce qu'il y a un moment où interdire ne fait pas avancer d'abord le pluralisme, et ensuite entraîne aussi une forme de martyrologie, c'est-à-dire qu'il y a un moment où vous interdisez, et vous avez l'effet exactement contraire de ce que vous souhaitez. Parce qu'une conférence qui est interdite pour 20 personnes à Sciences Po à un moment, ça va faire une espèce médiatiquement de nuée absolument dingue, et ça va justement alimenter encore plus l'image que Sciences Po n'est pas ouverte, que Sciences Po interdit, etc. Donc moi, je pense que c'est un pluralisme, mais un pluralisme encadré. Ce n'est pas un pluralisme open bar, tout le monde vient, tout le monde dit ce qu'il veut, etc. C'est dans un cadre, je l'ai dit, avec un contradictoire la plupart du temps, parce que je pense que le contradictoire, c'est important, et la deuxième chose, c'est que tout propos de la nature que vous évoquez, je prenais mes responsabilités en indiquant dès au début que je ferais un article 40. Et ça, pour moi, c'est ce qui permet d'avoir un cadre de débat serein. – Mais ces personnes-là, c'est un peu la… En tout cas, pour ce qui est de Zemmour ou même des personnalités d'extrême d'autre, ce sont la personnification de ces idées-là, de ces discours-là, même si explicitement, ils ne vont pas venir le dire à Sciences Po, ils les représentent, ils les incarnent. Donc leur simple présence, leur simple venue, représente aussi des discours qu'ils ont pu avoir dans le passé ou des propos, des programmes aussi, qu'ils tenaient pendant les élections présidentielles et qui comportaient ces facteurs. – Vous voudriez que tous les candidats à la présidentielle n'aient pas le droit, en fonction de leur programme, de rentrer dans l'ensemble de Sciences Po ? – Non, juste pas ceux d'extrême droite. – Oui, c'est ce que je viens de dire. – Mais regardez-nous ça, dans ce cas-là, ça veut dire que les médias publics reçoivent tous les candidats à la présidentielle, par définition. Les instances de la République considèrent un candidat à partir du moment où il est déclaré éligible, qu'il a les 500 signatures, etc. au nom de quoi Sciences Po, Université publique, s'arrogerait le droit de dire « Moi, en tant qu'institution, je considère que tel ou tel candidat n'a pas le droit de citer à Sciences Po. » Moi, je trouve que, en tout cas, ce n'est pas ma conception du pluralisme, notamment dans un cadre républicain. – Vous avez parlé d'instaurer un cadre de débat serein et de pluralisme à Sciences Po, et toi, tu parlais… Excuse-moi, vous, vous parliez ? – Non, je préfère plutôt que vous voyez. – D'instaurer un débat entre des personnalités de droite et de gauche plutôt que de faire des meetings politiques, ce qui, en effet, le Sciences Po n'est pas le lieu pour faire ça. Je voudrais quand même rappeler les conditions dans lesquelles se passe ce type de débat à Sciences Po, notamment à Poitiers, pendant la campagne présidentielle, où l'association Voix Centre-Droit, qui n'est pas une association d'extrême droite, c'est Voix Centre-Droit, avait invité un représentant LR, un représentant de Reconquête et un représentant de Jean Lassalle. Et il y avait eu d'énormes manifestations. On avait tenté d'interdire par une pétition la venue de ces trois représentants, mais a forci priori du représentant de Reconquête. Et là, je voudrais saluer l'administration qui a refusé tout d'abord de céder à cette pétition, ensuite qui a assuré la protection policière, mais qui a quand même dû fermer la salle à clé pour que les protestations n'empêchent pas la tenue de la conférence. Les gens étaient venus avec des casseroles... L'institution ne peut pas être comptable des manifestations d'opposition. L'institution est comptable du fait de donner un cadre qui permette le pluralisme. Je pense que ces manifestations, ce n'est pas seulement de l'opposition, c'est de la volonté d'interdire certains discours à Sciences Po. Et on voit qu'il n'y a pas de pluralisme puisqu'il y a des gens qui ne peuvent tout simplement pas s'exprimer. Il y a un climat très lourd pour certaines personnes à Sciences Po. Oui, il peut y avoir des tentations comme ça, mais pour moi, ce n'est pas vrai aujourd'hui. La réalité, c'est qu'il y a, quand il y avait eu, par exemple, tous les responsables de réseaux sociaux de tous les candidats à la présidentielle qui avaient débattu en bout de mis, tous, qui étaient présents. Et il n'y a pas eu de... Alors qu'il y avait une demande de... Ah non, un tel, un tel, on veut pas, on veut juste cela. La réalité, c'est qu'il y a cela. La réalité, c'est qu'il y a toutes les semaines des intervenants, des intellectuels, des enseignants, etc., qui ne sont pas, avec des guillemets, marqués à gauche et qui interviennent à Sciences Po sans que ça fasse le moindre bruit. Donc, moi, ce que je veux, c'est... Par rapport à ce qu'on s'était dit, Sciences Po est-il de gauche ? Oui, Sciences Po est de gauche. Sciences Po a toujours été de gauche. Il y a eu une enquête il y a 20 ans. Sciences Po était de gauche. Qui a été refaite récemment, par ailleurs. Qui a été refaite il y a 20 ans. Et toutes les universités en sciences sociales de France et de Navarre sont de gauche. Donc ça, on pose ça... Ce n'est absolument pas un souci. Le problème... Pardon. Ce qu'il faut poser, après, c'est la capacité à faire en sorte qu'il puisse y avoir une véritable discussion, un véritable débat. Parce que pour moi, c'est l'ADN de l'université. C'est l'ADN de Sciences Po. Dans cette étude qui a été faite, une jeunesse engagée par Martial Foucault et Anne Muxel... Les étudiants et les étudiantes, surtout du reste, à Sciences Po, sont indéniablement à gauche. Il y a 20 ans, c'était la gauche socialiste. Aujourd'hui, c'est la gauche plus radicale. Pour moi, il y a un chiffre que je trouve fondamental et sur lequel je suis hyper optimiste pour la suite. C'est qu'il y a 86% des étudiants qui considèrent que le débat ou le respect des idées contraires au leur est une valeur fondamentale. 86%. Donc quand on dit cancel culture, etc. la réalité, c'est que 86% des étudiants, alors peut-être qu'ils déclarent ça et qu'après, ils ont des pratiques différentes pour une partie d'entre eux, mais 86% considèrent que le débat et le respect des convictions contraires au leur est une valeur fondamentale. Et heureusement, parce que si on ne peut plus débattre, si on essentialise l'autre, parce qu'on est quand même dans une société, et je ne parle pas à Sciences Po, je parle de manière plus générale, où quand on a une idée contraire, on essentialise l'opposition et c'est l'individu même qu'on veut, j'allais dire, annihiler. Il y a 20 ans, quand on dialoguait, on pouvait considérer l'individu, le respecter, combattre ses idées et continuer à respecter l'individu. Aujourd'hui, on est dans des formes de débat, une hystérisation d'un débat qui devient en fait une cacophonie et les médias sont extrêmement responsables de ça, et notamment plein de chaînes d'information continue qui y vont du débat essentialiste, qui racontent n'importe quoi, qui en plus pour une partie d'entre elles diffuse des fake news à tout va, avec une fabrique de l'information complètement dysfonctionnelle. Il faut regarder le crayon. Comment ? Il faut regarder le crayon. Il faut regarder le crayon pour ça, pour remettre du fact-checking, du rationnel, je le dis face à la caméra, il faut regarder le crayon pour avoir un média responsable avec une fabrique de l'information robuste. Et ça, je pense que c'est extrêmement compliqué. Quand on commence à vouloir interdire, quand on commence à ne plus vouloir même que l'autre s'exprime, je pense que c'est une société qui est malade. Et moi, je ne souhaite pas ça. Je ne sais pas si vous avez conscience qu'à Sciences Po, il y a quand même une stigmatisation très forte de tous les étudiants qui sont plus à droite qu'Emmanuel Macron et qui sont considérés, excusez-moi le terme, comme des fachos. Je veux dire, il y a des étudiants qui demandent des cours après avoir été absents sur les groupes de promo, qui ne sont pas engagés en politique et à qui on répond, on ne sympathise pas avec l'extrême droite. Il y a beaucoup d'étudiants qui disent que personne ne veut faire des exposés avec eux parce qu'ils sont considérés comme de droite. Moi-même, je me suis déjà fait suivre par Anissa et une de ses collègues en amphithéâtre, enfin, pardon, dans le hall, avec une pancarte marquée fachos et une flèche sur ma tête. C'était l'Uni. Oui, alors attendez, j'ai un tract de l'Uni, si vous voulez, pour regarder, vous allez m'expliquer ce qu'il y a de fachos. Ce qu'on peut se dire, c'est que d'abord l'Uni existe, l'Uni est représentative et l'Uni est dans les instances et notamment au conseil de l'Institut. La pancarte n'était pas marquée, l'Uni était un fachos, c'était quand même très adressant envers ma personne. Moi, ce que je veux dire, c'est que d'abord, en plus, on va lancer, là, on a fini les travaux, un groupe sur les discriminations avec un dispositif sur les discriminations. Et les discriminations en vertu, et vous avez été auditionnés au nom de l'Uni, l'Uni a été auditionnée notamment sur ce groupe-là. Oui, oui, mais je vous invite à être reconnaissante et je sais que l'administration agit. C'est que moi, je ne souhaite évidemment pas qu'il y ait de discrimination au regard des opinions. ça, c'est absolument anormal. Et donc, encore une fois, moi, je ne peux pas maîtriser tout ce qui se passe dans la péniche, la péniche étant l'endroit de rassemblement à Sciences Po, dans le jardin, ce que les étudiants peuvent se dire les uns et les autres. Moi, je ne suis pas dans une cour d'école. En revanche, ce que je veux, c'est faire en sorte qu'il y ait ce cadre qui permette d'avoir vraiment toutes les opinions qui puissent s'exprimer. Et pardon, mais l'association Reconquête a été élue, représentative, l'association Reconquête a existé à Sciences Po. Quelle meilleure preuve d'un pluralisme ? Et puis, par ailleurs, ce plateau-là, aujourd'hui, vous trois, vous êtes tous les trois représentatifs de Sciences Po et tous les trois, vous avez des opinions, des parcours, des idées différentes, etc. Donc, ça montre quand même qu'on peut faire vivre le pluralisme. La question, c'est, effectivement, de faire en sorte que le cadre et les outils puissent permettre de rendre ce pluralisme plus robuste. – Je trouve ça quand même assez culotté, quoi, si on parle de stigmatisation et de harcèlement et on parle de Reconquête et de l'Uni, Reconquête et l'Uni stigmatisent des catégories d'étudiants, stigmatisent… – Ah oui ? – Oui, stigmatisent des couleurs de peau, stigmatisent des religions. – Ah bon ? – Donc, oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Donc, là, prendre l'exemple du tract de l'Uni, enfin, je ne sais pas si tu es venu ici pour régler tes comptes sur comment se sont passées les élections syndicales à Sciences Po cette année, mais il n'y a pas de stigmatisation des étudiants de droite à Sciences Po, il y a juste une conscientisation et un refus d'accepter l'intolérance de l'extrême-droite et leur discours de haine, leur discours raciste, homophobe, islamophobe, mais c'est quand même… je trouve ça quand même assez fou qu'on en vienne à reprocher aux étudiants de refuser les discours d'extrême-droite que ce soit à Sciences Po ou dans le cadre universitaire. – Comment tu aimerais que ça fonctionne, Anissa ? – Bah, je veux que… moi, je ne veux pas qu'il y ait des discours d'extrême-droite qui soient présents dans une école où on étudie. Il doit y avoir un climat où on se sente accepté, peu importe son genre, peu importe son orientation sexuelle, sa couleur de peau, sa religion, on doit pouvoir être à l'aise, on doit pouvoir étudier dans des conditions d'étude… – Mais c'est le cas à Sciences Po. – C'est le cas à Sciences Po, mais c'est… et c'est pour ça qu'on ne doit pas, pour moi, on ne doit pas accepter l'extrême-droite dans nos lieux d'études parce que c'est contraire à des bonnes conditions d'étude pour toutes et tous. – Je ne te parle pas d'accepter ou non des propos politiques, je te parle d'une intolérance à Sciences Po… – Envers l'extrême-droite ? – Non, envers tous les étudiants qui refusent l'opinion majoritaire bien pensante. Notamment, j'ai des témoignages en tête de personnes sur le campus de Menton qui disent qu'on ne peut pas assumer à Sciences Po pour qui on vote sereinement si on ne vote pas tout ce qui est, comme j'ai dit, au plus à droite, Emmanuel Macron. – Qu'est-ce que tu en penses d'un œil extérieur à ces questions politiques puisque c'est moins ton créneau Benjamin ? Qu'est-ce que toi tu en penses ? – Moi, déjà, de base, je viens d'école de commerce où les gens s'en fichent de la politique, très clairement. – Ils sont plutôt d'extrême-gauche en école de commerce ? – Non, en école de commerce, très clairement, on est majoritairement soit à politique, soit un peu plus à droite, éventuellement, parce qu'on part tous en banque d'affaires, en conséquence stratégique, etc. Bon, l'orientation est assez évidente, mais moi, quand je suis arrivé à Sciences Po, c'est vrai que j'ai ressenti surtout que, dans une école de commerce, c'est vrai qu'il y avait un climat assez à gauche et que j'avais du mal parfois à assumer peut-être des positions de droite. Moi, je suis plutôt… je ne m'intéresse pas plus que ça à la politique politicienne, j'intéresse beaucoup à l'histoire de la politique, etc., ses implications au quotidien, mais c'est vrai que je ne fais pas de la politique pure. Mais c'est vrai qu'à Sciences Po, ce que j'ai senti effectivement, c'est que je pense que je suis assez d'accord avec toi dans le sens où tu ne peux pas totalement assumer tes opinions si elles ne sont pas conformes à un espèce de mouvement sociétal de Sciences Po. Donc, très clairement, une gauche assez prononcée. Mais, enfin, je veux dire, moi, par exemple, dans mon cas personnel, je suis à Sciences Po pour venir finir mes études, pour venir prendre beaucoup de sciences humaines, finir mon diplôme. Et pour quelqu'un qui n'est pas forcément politisé à votre échelle, par exemple, à votre point, c'est vrai qu'on peut sentir quelque chose assez pesant, ouais. Mais moi, je pense qu'il y a aussi des miroirs grossissants et des impressions parce que, moi, je ne peux pas être sur la logique de dire qu'on va être derrière chaque étudiant en disant faut pas faire ci, faut pas faire ça. C'est pas mon rôle. Mais franchement, quand on voit le nombre d'initiatives, la représentativité, la présence, notamment, de l'Uni dans les instances, les invités, etc. Moi, je ne peux pas dire, qu'on ne peut pas laisser dire que la droite n'a pas voie de cité à Sciences Po. Que y ait un poids majoritaire des étudiants qui sont à gauche, c'est un fait statistique. Que y ait, dans ce moment-là, j'ai été étudiant comme vous et j'avais des batailles aussi idéologiques avec certains de l'Uni qui étaient mes potes mais avec lesquels je me battais sur le plan des idées. Mais ça restait mes potes par ailleurs. Moi, je considérais qu'on pouvait dissocier des combats qui étaient de nature politique, syndicale, etc. Et puis une amitié parce qu'on se retrouvait sur autre chose. Est-ce que vous trouvez que ça a changé à notre génération ? Oui, je pense que ça a un peu changé. Moi, franchement, j'ai toujours considéré qu'y compris, alors pardon, vous parlez un tout petit peu de moi, trois secondes, mais que dans les amitiés, on est dans des amitiés souvent qui nous complètent. C'est-à-dire que moi, les amitiés qui reproduisent exactement ce que l'on est ou ce que l'on pense, etc., ça peut être très bien, ça peut être réconfortant, mais c'est pas forcément ce qui fait le plus avancer. Et puis c'est pas suffisant. Et c'est sans doute pas suffisant. Et c'est pour ça que moi, dans ma trajectoire, notamment politique, j'ai été très investi à gauche, j'ai monté Attaque à Sciences Po, j'étais à l'UNEF, j'ai travaillé avec Jean-Luc Mélenchon, après j'étais à la ville de Paris, etc. Mais j'ai toujours eu, tout en m'opposant politiquement, des amis, c'est pas mon ami de droite, mais vraiment des amis de droite et en grand nombre. Et je considérais que les discussions, etc. étaient nourries et étaient vraiment intéressantes. Je comprends le climat général des deux côtés, d'ailleurs je respecte vos deux positions parce que je pense qu'elle participe de logique de perception, donc de participe d'une réalité. Une réalité qui est pas la même, perçue, mais à partir du moment où vous le ressentez, ça existe. Et ce que je souhaite moi, c'est pas vous dire avec un coup de baguette magique tout le monde va s'aimer, tout va bien aller, c'est que je veux juste poser un cadre qui permette d'être juste et un cadre qui permette à une forme d'éthique du débat de se retrouver. Parce qu'en fait, ça a été très bien dit, Sciences Po est aussi à l'image, en réalité, de manière plus forte parce qu'on est plus engagé à Sciences Po, on est plus passionné sur ces sujets, mais l'image de la société, et de la jeunesse. Et en fait, Sciences Po n'est pas à l'écart de la société, c'est juste plus fort parce que les étudiants et étudiants de Sciences Po sont d'une certaine manière, j'allais dire, plus au fait, parce que c'est des problématiques qu'ils traitent, y compris dans leurs études, et donc d'une certaine manière avec une véhémence peut-être plus forte qu'ailleurs. Mais c'est un problème qui concerne toute la société et je crois que retrouver cette éthique du débat, retrouver cette possibilité du dialogue, on avait un programme que vous n'avez pas connu mais qui était formidable de Bruno Latour, qui s'appelait Forecast, et qui était sur comment on gère les controverses et comment la controverse peut être même source de connaissances, et comment on va encer. C'est la cartographie des controverses. Exactement. Cartographie des controverses. Moi j'aimerais retrouver avec l'école de journalisme, avec d'autres, la possibilité y compris dans les cours de montrer, de proposer que Sciences Po fasse un peu figure encore une fois d'avant-garde sur l'éthique du débat parce qu'on a besoin de ça. Honnêtement, on est dans une société, moi je suis effaré quand j'allume la télévision, quand je vois les débats politiques, du niveau, du niveau de haine, du niveau de... où l'autre, on ne conteste pas simplement son idée, on conteste ce qu'il est. On essentialise l'opposition à l'autre. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être comme ça. Et moi je ne souhaite pas que Sciences Po accompagne cette dérive. Au contraire, je souhaite qu'on se saisisse de cette situation, de l'intelligence de nos étudiants et de nos étudiantes, qui est extraordinaire, qui est plurielle, qui est avec une diversité sociale, géographique, internationale, et qu'on se saisisse de ça. C'est une espèce d'écosystème de comment on essaie de faire en sorte qu'il y ait du débat possible. Pour moi, c'est indispensable, parce que la société va très mal. Est-ce qu'il y a un risque que les étudiants prennent de plus en plus le contrôle aussi des écoles et des universités, pas spécialement Sciences Po en particulier, forcément, mais comme ce qui s'est passé notamment à l'université d'Evergreen aux Etats-Unis ? Non. En fait, à l'inverse, moi depuis que je suis directeur, je fais en sorte, j'espère que vous pouvez en attester, qu'on donne beaucoup plus de poids aux étudiants dans plein d'instances. Il y a le comité des dons, par exemple, sur les dons et le mécénat. J'ai souhaité, il n'y en avait pas, qu'il y ait un étudiant qui y siège. J'ai souhaité que dans la commission de déontologie sur tout Sciences Po, il y ait un étudiant qui siège. Dans la recherche du numéro 2 du provost, dans le comité de recherche, il y avait un étudiant, ce qui n'avait jamais été fait, etc. Donc moi, je suis plutôt à dire, parce qu'à Sciences Po, c'était un peu moins le cas que dans certaines universités. Au contraire, moi, je veux plus d'étudiants qui participent. On met même en place sur le suivi budgétaire, c'est une première, un dispositif pour qu'il y ait un suivi budgétaire avec les étudiants au cours de l'année. Donc, franchement, on part plutôt d'une logique où moi, je veux que les étudiants s'investissent davantage. Après, chacun dans son rôle. Chacun dans son rôle. Moi, je ne vais pas me laisser dicter par aucune communauté que ce soit d'ailleurs, que ce soit les étudiants. Pour moi, je suis, d'une certaine manière, un point d'ensemble lié des différentes communautés, les enseignants-chercheurs, les étudiants, les salariés, et on compose. Pour moi, il n'y a pas une communauté qui doit dicter. Vous en pensez quoi, vous, de cette idée Evergreen ? Pour ceux qui ne connaissez pas, c'est une université américaine qui s'est fait plus ou moins prendre d'assaut par des étudiants, même contre l'avis des professeurs et de la direction de l'école. En réalité, moi, je pense que ça dépend aussi de la vision qu'on a de tout ça. Vous le disiez, Monsieur Vichra, mais en réalité, il s'agit plus de travailler main dans la main avec les étudiants, avec les élus syndicaux. Et moi, je suis moi-même élue dans des instances à Sciences Po et je peux le voir, en réalité, pour qu'on mène un travail qui soit le plus constructif possible et parce qu'on est directement concernés, parce qu'on est nous-mêmes étudiants à Sciences Po, il est indispensable de mener des travaux de réflexion avec ces élus-là étudiants, avec ces représentants étudiants. Et il ne s'agit pas de savoir qui va dominer sur l'autre, mais plus, vraiment, de mener un travail de co-construction et de travailler main dans la main pour que Sciences Po s'améliore à chaque fois un peu plus. Moi, je trouve qu'à Sciences Po, l'administration joue bien son rôle d'arbitre entre les différentes comités étudiantes, des professeurs et des employés. simplement pour plutôt revenir à ta question par rapport à Evergreen, je pense que le risque ne vient pas tellement d'une submersion des différentes instances par les étudiants, notamment parce que ce que je déplorais au niveau de la stigmatisation idéologique et de l'uniformisation qui est un risque d'uniformisation idéologique à Sciences Po est aussi, malheureusement, véhiculé par certains professeurs. Donc, je pense que les étudiants ne sont pas à eux seuls le danger que ce serait un petit peu ridicule de remettre la faute sur la communauté étudiante. Je pense qu'il est important que l'administration conserve un rôle d'arbitre neutre qui, aujourd'hui, pour moi, est assuré et peut-être le serait encore mieux avec des dispositifs tels qu'un... Enfin, je sais qu'il y a un référent à l'égalité, par exemple, femmes-hommes, il y a aussi un référent à l'égalité sur les discriminations qu'elles soient raciales, les VSS, ce genre de choses. Et je pense que peut-être réfléchir à un référent au niveau des discriminations politiques, ça pourrait être intéressant. Bah, en fait, on a ouvert sur les discriminations... C'est plutôt positif ou négatif qu'il y ait des profs politisés ? Moi, ça ne me gêne pas à partir du moment où ils sont robustes scientifiquement. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est des profs qui soient robustes scientifiquement. Après, ce qu'ils pensent... Oui. Lorsque vous voyez qu'il... Enfin, je sais que... Je crois que l'UNEF nie ce fait-là, mais j'en ai eu la confirmation avant de venir. Lorsque vous voyez qu'un prof de deuxième année de sociologie du genre sur le campus de Paris valorise sur des copies d'examens finales de 0,5 points supplémentaires de bonus une copie qui utilise l'écriture inclusive... C'est totalement interdit. C'est totalement faux, surtout. Alors, attendez. Alors, attendez. Dans ce cas-là, vous me faites passer le nom parce que, qu'on soit très clair, il y a une interdiction absolue de valoriser, pour des raisons d'équité, l'écriture inclusive. Et je vais vous dire pourquoi... Mais je sais que vous êtes contre, mais j'en ai déjà assez quand même. Mais dans ce cas-là, il faut me le faire remonter parce que, je vais vous dire pourquoi, sans même rentrer sur le sujet subjectif ou idéologique par moment, ça fait du bien juste de regarder une chose du côté pragmatique. On a 50% d'étudiants internationaux. 50% d'étudiants internationaux dont une bonne part ne parlent pas français. Si on ajoute le point médian dans les évaluations, c'est une inéquité, c'est une inégalité que l'on pose. Je ne parle même pas du sujet je suis pour, je suis contre, je ne parle même pas de ça. Je parle juste que nous, on est certifiés français langue étrangère, c'est-à-dire avec des choses qui nous sont imposées sur le plan international, notamment sur le fait que l'on soit accessible pour les étudiants qui ne parlent pas français. Et donc, il a été très clair, et c'était même avant mon arrivée, qu'il y avait une circulaire qui indiquait qu'il était interdit de valoriser. Donc moi, sans faire de la télation, si c'est le cas, le prof sera recadré très rapidement. Mais encore une fois, je pense qu'on n'a pas du tout le même point de vue, parce que moi, des témoignages que j'ai pu avoir d'autres étudiants, il y a limite une peur d'utiliser l'écriture inclusive de la part de certains par peur, parce que c'est devenu aussi un symbole politique et parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés, d'être pénalisés par l'utilisation de cette écriture. Et en fait, ce qui se passe à Sciences Po, c'est qu'il n'y a ni valorisation, il n'y a pas de pénalisation sur ce fait-là, mais il y a quand même plein de fake news qui se sont construits autour de l'écriture inclusive, parce que je pense qu'une certaine partie des étudiants, une certaine partie de la classe politique aussi, a du mal à accepter que l'écriture a évolué et que, oui, certains utilisent cette écriture inclusive. – Non mais attendez, il y a deux choses. Il y a la première… Non mais attendez, il y a deux choses. Il y a un principe qui est la liberté académique. Moi, je ne peux pas imposer à un prof d'écrire d'une manière ou d'une autre dans son cours, dans l'intitulé de son cours. C'est la règle, c'est la liberté académique, c'est un principe juridique. On en pense qu'on veut, je ne peux pas dire à un prof. En revanche, je peux lui imposer de ne pas valoriser, parce que là, c'est le principe d'équité entre les élèves qui utilisent ou non l'écriture inclusive. Ça, je peux le faire, c'est mon rôle de directeur d'établissement et je le referai s'il y a besoin de le refaire. En revanche, ça, je le dis, si un prof, un enseignant-chercheur, souhaite, dans l'intitulé de son cours, utiliser l'écriture inclusive, je ne peux pas m'y opposer. C'est la règle de la liberté académique. En revanche, là où j'ai mon rôle, c'est dans les documents officiels, où il y a une circulaire notamment de quelques années qui datent de 2019, je crois, et qui rappellent effectivement les règles dans ce domaine. Et moi, simplement, on applique, parce qu'on est université publique, on applique les règles de cette circulaire. Pour moi, c'est très clair. Après, si on me sort un cas, une exception, etc., c'est bien pour qu'on puisse corriger les choses. Mais voilà. Je vais changer un peu de sujet. Ça a été commenté assez récemment, mais par l'arrivée du terrifiant pour les écoles Tchad-GPT que vous avez interdit pour les... C'est pas interdit, mais on va... Justement, je vais poser la question naïvement et grossièrement et vous préciserez, mais pourquoi avoir interdit ou limité l'utilisation de Tchad-GPT alors qu'il semblerait bien quand même qu'on soit en face d'une révolution qui va perdurer ? Bien sûr. Alors, je vous rassure, pour le calcul, on n'interdit pas la calculette à Sciences Po. On n'en est pas à revenir à une forme d'âge de pierre, etc. La manière dont c'est passé, et c'est encore la fabrique de l'information et du coup, revenons sur un peu plus de nuances et en enrichissant le propos. La manière dont ça s'est passé, c'est qu'on a endurci notre politique anti-plagiat à Sciences Po, qui était jusqu'ici un peu laxiste, pour dire les choses de manière un peu directe. Et du coup, on veut renforcer nos outils pour lutter contre le plagiat. Et c'est bien normal, parce qu'il n'est pas normal que l'on ait la possibilité pour des étudiants et des étudiantes de plagier et sans être sanctionné, parce que moi, je souhaite qu'il y ait des sanctions hyper sévères contre le plagiat. Dans ce cadre-là, dans le cadre d'un courrier général, nous avons indiqué notamment qu'il était interdit sans référence, sans mention, d'utiliser Tchad GPT. Sans mention. Ce qui a été oublié, évidemment, dans la politique qui a été lancée sur Sciences Po, interdit Tchad GPT. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Et d'ailleurs, nous, nous considérons que Tchad GPT est un objet de recherche. On va avoir un grand séminaire sur le sujet avec plein de scientifiques le 9 mars prochain. Et que par ailleurs, ça peut être dans le cadre d'un travail qui est réalisé avec un esprit critique, parce qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs. Quiconque a été allé sur Tchad GPT, moi j'ai vu par exemple qu'il disait que j'étais traiteur général de l'Élysée. Donc je l'ai appris par Tchad GPT. Donc il y a des erreurs. Et donc du coup, ça peut être un objet à partir duquel, avec un esprit critique, on se sert de l'outil, mais avec évidemment un esprit critique. Sciences Po ne va pas interdire Tchad GPT, ça ne veut rien dire. Tchad GPT existe, Tchad GPT se développe, Tchad GPT va même s'améliorer. On ne va pas l'interdire. En revanche, ce que l'on a dit, c'est qu'il était interdit dans le cadre des preuves d'utiliser Tchad GPT sans le mentionner et sans le référencer. Parce que ça, ça s'apparente à du plagiat. C'est tout ce qu'on a dit. Oui, l'enjeu maintenant, c'est d'apprendre à utiliser cet outil-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que ça va beaucoup changer beaucoup de choses pour les études ? Comment vous, vous recevez l'arrivée de Tchad GPT, même plus globalement, que ce soit dans vos études ou même dans les perspectives ? Ça dépend un peu des matières. Ça dépend des matières et des exercices. Par exemple, quand on me dit que Tchad GPT, il peut faire une dissertation tout seul. Du coup, je suis beaucoup dans le milieu de la prépa et puis j'ai beaucoup des profs de prépa qui corrigent des dissertations. Ils sentent très bien qu'il y a quelque chose de paillement derrière. Donc, il y a quand même des limites et il y a aussi d'ailleurs des outils qui sont développés pour contrer Tchad GPT et en gros pour directement vérifier si c'est de l'IA ou si c'est de l'humain. Donc, je pense, en fait, c'est comme toute technologie, c'est un bon complément, mais ça ne remplacera jamais, je pense, un prof, un enseignement et puis une vraie réflexion personnelle. Par exemple, je vais prendre un espèce de parallèle un peu grossier. À HEC, il y a une épreuve de culture générale, du coup, une dissertation. Il y a ce qu'on appelle la méthode de la dissertation parfaite. En fait, tu prends sur un thème une dissertation que tu vas plaquer sur plein de sujets différents. Eh bien, il y en a plein qui l'essayent. En fait, ça ne marche pas forcément. Il n'y a rien qui remplace, je trouve, une vraie réflexion de problématisation des sujets que je pense un algorithme ne pourra que difficilement faire. En tout cas, en 2023, à ma connaissance, mais je pense qu'il ne faut pas l'interdire. Effectivement, chaque GPT, il faut que les profs aussi le comprennent, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les profs. On a tous eu des profs un peu boomers qui ne savent même pas allumer l'écran de la salle. Moi, je vis des profs comme ça aussi. Alors, parler de chat GPT, tu leur parles de Mars, de Vénus. Donc, je pense que c'est important aussi de former les profs à ça tout en formant les élèves en encadrant. Mais non, en fait, on ne peut que se réjouir de cet outil-là et de l'encadrer. Tout à fait. C'est un peu comme tout outil informatique. Chat GPT, c'est une révolution du monde informatique, des intelligences artificielles. Maintenant, l'enjeu, c'est vraiment d'apprendre à l'utiliser. D'abord, parce qu'on peut en faire une force et ne pas, en effet, sanctionner directement les étudiants qui l'utilisent, mais plus vraiment les accompagner, leur apprendre à en faire une utilisation qui serait optimale. Et oui, je te rejoins complètement sur ce point-là. Lou, un petit avis rapide sur le sujet où ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit auparavant. Je pense que l'enjeu, c'est pour Sciences Po de ne pas vivre à l'écart du progrès technologique puisque, en fait, nier que Chat GPT existe, ça serait s'exposer à des situations de plagiat. Et donc, il va falloir apprendre à l'intégrer, à l'utiliser, à détecter quand il est utilisé et même à l'améliorer parce qu'actuellement, Chat GPT fait quand même des textes qui sont pas dignes de certaines copies de Sciences Po. Mais je pense aussi que c'est nécessaire d'interdire tout simplement Chat GPT pour les examens écrits, les examens finaux, même les dissertations à rendre affaire à la maison puisque c'est contraire à l'excellence qu'essaie de développer Sciences Po. – Il y a l'honnêteté intellectuelle. – Oui, mais comme c'est interdit de plagier un article qui est entièrement rédigé sur Wikipédia. C'est un outil. On peut se servir de ça, on peut le référencer, mais bien sûr, on n'a pas le droit, mais comme c'est le cas avec tous les autres sites internet, de ne s'appuyer que sur cette référence-là et de copier-coller ce que ça va nous dire. – Il y a une citation de Bernanos que je trouve intéressante, c'est ne devenons pas les outils de nos outils. – J'aimerais aborder un autre sujet qui est un sujet qui n'est pas du tout seulement de Sciences Po, j'aimerais qu'on globalise et notamment toi Benjamin qui bosse aussi avec des grandes écoles de commerce. Il y a souvent cette critique et je le dis en tout cas à titre personnel, moi je l'ai beaucoup vu auprès d'amis, de proches qui ont fait différents types d'écoles, une culture très classique dans les études supérieures alors même qu'aujourd'hui la culture dominante c'est la pop culture, voire même la culture internet. Quelle place pour la pop culture et la culture internet dans l'éducation supérieure ? Est-ce qu'on doit la mettre au rang de la culture classique ? Comment l'intégrer ? Est-ce qu'elle n'est pas si légitime que ça en fait ? Comment vous vous positionnez ? Et pas seulement vous Mathias, mais comment vous positionnez vous par rapport à ça ? – Moi je pense d'abord, c'est un peu comme quand on fait de la peinture abstraite, d'abord on maîtrise la peinture figurative et après on passe à l'abstrait. Moi je pense qu'il faut d'abord maîtriser les fondamentaux. Il ne faut pas directement passer à la pop culture ou à une culture de l'événement et internet, etc. D'abord on maîtrise ces fondamentaux, c'est-à-dire le droit, l'économie, l'histoire, la science politique. Ça c'est absolument fondamental et de manière j'allais dire assez classique. Mais ça ne suffit pas. Dans le monde complexe dans lequel on est, être interdisciplinaire c'est être vraiment beaucoup plus fort dans la compréhension des enjeux. Parce qu'être monodisciplinaire aujourd'hui, franchement quand on voit la complexité du monde, ne pas avoir de connaissances en droit, en économie, en sciences politiques, en relations internationales, c'est franchement, même quand vous arrivez dans une boîte, on vous demande d'être assez spécialisé, enfin ça Benjamin le sait pour le côté école de commerce, ça ne suffit pas de faire de la compta et de la strat pour être bon dans une entreprise. Moi j'ai été chez Danone, dans une boîte internationale, je peux vous dire que ce que j'ai fait à Sciences Po, ce que j'ai fait de manière à m'éclairer avec une méthode de travail, une espèce de curiosité, parce que Sciences Po c'est aussi ça, c'est apprendre une forme de curiosité sur toute une série de sujets, et bien ça aide dans la compréhension du monde et ça aide y compris dans son job, dans son business. Je suis tout à fait d'accord, je pense qu'il y a une image encore que certaines personnes ont de Sciences Po qui est l'image où il y avait encore 70% de personnes parisiennes, où tout le monde arrive habillé en costume, en lisant des livres classiques. Avec même un restierre, il y a même un restierre. Aujourd'hui, Sciences Po, il suffit d'y mettre les pieds pour se rendre compte que c'est plus du tout ça, que même au niveau des cours qui sont enseignés, on a une base, mais on a aussi des cours qui sont vraiment ancrés et qui ont des liens avec la vie réelle. C'est pas une école étanche et pour être à l'université à côté justement en fac d'histoire, je vois que la culture là-bas est plus classique finalement que les livres que lisent les gens, ce sont vraiment des classiques. Alors qu'à Sciences Po, il y a des associations qui... Enfin, je pense à l'association la TRAC qui parle de rap, il y a des associations qui font du théâtre très moderne, de l'art aussi contemporain. On n'est plus du tout sur de la culture classique. Enfin, il y en a, mais plus seulement, il y a vraiment un dialogue... Pour moi, il y a une diversité. Ça se développe, mais ça n'empêche que je trouve que les grandes écoles sont toujours vecteurs de reproduction sociale et je pense qu'il y a toujours quand même une culture de classe sociale dominante qui domine, que ce soit dans les grandes écoles, que ce soit dans les grandes écoles ou à Sciences Po. Pour réussir, on doit quand même avoir certaines habitudes comportementales qui... T'as un exemple en tête, Anissa, pour qu'on situe mieux ? Dans la manière de parler, tout simplement. Il y a des discriminations qui se font sur l'accent, mais il y a des discriminations aussi qui se font sur la manière de parler, sur le vocabulaire qu'on emploie, sur l'éloquence qu'on a et qui ne sont pas... On n'a pas tous le même niveau sur ces aspects-là en fonction de la classe sociale de laquelle on vient. Et tu disais, aujourd'hui, on a une diversité sociale qui est un peu plus développée à Sciences Po, mais en 1998, je crois, 90,5 ou 85,5% des étudiants science-piste avaient des parents de classes sociales favorisées. Vingt ans plus tard, la même étude a été faite et ce taux est maintenant de 70%. Donc, ce n'est pas une baisse qui est radicale. On n'a pas non plus une diversité, une grande diversité sociale à Sciences Po. Il y a toujours une surreprésentation des étudiants qui viennent de classes sociales favorisées. Mais la question, c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas aller au-delà de ça ? Comment faire pour diversifier encore plus ces profils sociaux d'étudiants qu'on a à Sciences Po ? Et je sais que, par rapport aux grandes écoles, on a fait de grandes avancées, mais par rapport aux universités, on a toujours beaucoup plus d'étudiants qui viennent de classes sociales favorisées qu'on a une grande différence entre les grandes écoles et Sciences Po et entre l'université. Donc, comment faire ? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller au-delà de ce que nous impose l'horizon des possibles et être un peu plus ambitieux sur cet aspect-là aussi ? Alors, d'abord, juste très rapidement. D'abord, moi, je ne pense pas du tout que l'on évalue en fonction de codes sociaux. Je pense qu'il y a un moment, la structuration de la pensée et la manière de parler, c'est aussi une discipline sur soi. Moi, je ne viens pas du tout d'un milieu social favorisé, mais je sais ce que ça a été aussi de me configurer non pas à une espèce de dogme culturel sur un milieu d'origine, mais juste à une structuration de la pensée. Donc, je pense que je suis assez d'accord avec vous sur l'idée qu'il peut y avoir quand même dans certaines écoles et même parfois à Sciences Po, mais c'était beaucoup plus le cas avant, mais ces aspects un peu de codes qui peuvent être présents, mais dans l'évaluation, c'est surtout la structuration de la pensée. En ce qui concerne l'ouverture sociale, d'abord, faire, en fait, une baisse de plus de 10 points en 20 ans de l'origine sociale, c'est quand même assez inédit. Et il y a un autre chiffre qui est extrêmement important, c'est que dans le même temps, on est passé, on a multiplié par 16, par 16, le nombre d'élèves dont les parents sont soit ouvriers, soit employés. C'est passé de 3 à 14%. – Mais vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a quand même une surreprésentation de ces étudiants-là à Sciences Po ? Par rapport au reste de la société. dans l'enseignement supérieur, j'allais dire, grandes écoles, c'est un fait. Sciences Po est la grande école la plus ouverte socialement. Avec la réforme des admissions, on est passé de 25% en flux à 30% de boursiers. Donc ça prouve bien qu'y compris dans les modes d'admission, Sciences Po s'adapte. Et j'ajoute que j'ai pris la décision, parce que ça fonctionne très bien, que pour les conventions d'éducation prioritaire, on augmente de 50% le nombre d'élèves qui vient des conventions d'éducation prioritaire, dès l'année prochaine. On va passer de 180 à 250. Donc on continue à s'ouvrir. Simplement, moi, je ne voudrais jamais que ça se fasse au détriment de l'excellence. Donc c'est, en fait, un équilibre. Et on peut être dans une diversité sociale, géographique, internationale, tout en maintenant l'excellence. Et même, j'allais même dire que la diversité peut être la garantie de l'excellence. J'avais une dernière question, une avant-derrière question, parce qu'on va rapidement aller vers la fin. Mais c'est, Sciences Po s'est trouvé être depuis 5 ans, 10 ans quasiment, être une des écoles qui a propulsé le plus d'influenceurs, créateurs de contenus, médias. là, on pense à Hugo Décrit, My Better Self, Le Média Positif, Planète Grande École, Le Crayon. Je sais que c'est probablement une conséquence heureuse de l'écosystème, mais ma question, elle est plus sur, est-ce un levier d'influence énorme ? Est-ce, du coup, Sciences Po, une des formes de tête pensante de la construction médiatique et donc intellectuelle du pays dans la nouvelle génération ? Alors c'est comme les vrais faux, je vais répondre oui, et on peut passer à la question d'après. Mais je vais évidemment étayer mon propos. Je pense que ce n'est pas si étonnant que ça, parce que si on voit, d'abord, la formation qui est interdisciplinaire. Ensuite, si on voit, comme ça a été rappelé, toutes les initiatives, les conférences, les événements, le nombre d'assos, on a tout l'écosystème qui permet de faire fleurir ce genre de profils. Très connectés, très engagés, parce que c'est des profils aussi engagés, c'est-à-dire qu'on parle de médias, mais qui sont engagés, alors ça ne veut pas dire engagés politiquement, mais en tout cas engagés, contre la désinformation, sur l'écologie, enfin, on a des formes d'engagement assez nettes, et par ailleurs, avec une agilité sur les médias contemporains. Et c'est vrai qu'à Sciences Po, de manière générale, vous le verrez notamment au Master, quel que soit le Master, l'analyse des médias, la capacité des réseaux sociaux à interagir, est partie prenante de la formation et des enseignements. Donc c'est pas étonnant, et moi je m'en réjouis, et je suis d'ailleurs très heureux du coup de faire en sorte d'allier la théorie à la pratique en étant invité par le crayon aujourd'hui. Qu'est-ce que vous, vous en pensez de ça, du fait que Sciences Po, par le fait que là où sont passés les créateurs de beaucoup de médias et d'influenceurs, porte comme influence sur la France ? Moi je pense qu'il y a deux choses. D'une part à Sciences Po, il y a de plus en plus d'opportunités et de débouchés avec de plus en plus de Master. Oui, c'est très juste. Il y a des masters qui préparent à ce genre d'activités. C'est très juste. Voilà, et ensuite, hier on a pu faire de grands journalistes, donc c'est aussi normal qu'aujourd'hui on fasse des influenceurs qui sont engagés, enfin c'est des influenceurs comme vous l'avez dit, qui sont engagés, qui ont un lien avec la vie, pas forcément politique, mais la vie sociétale aujourd'hui en France. Enfin, on ne fait pas tout type d'influenceurs non plus. Et je pense que c'est lié tout simplement à une modification de la manière dont se fait l'information aujourd'hui du fait de la place prépondérante des réseaux sociaux. Je pense que c'est pas seulement lié à Sciences Po, mais aussi à une transformation plus générale. C'est très juste. Merci d'avoir complété mon propos parce que c'est très juste. Hier, c'était beaucoup des journalistes, aujourd'hui c'est des journalistes toujours, mais aussi des influenceurs parce que c'est une nouvelle forme de média. C'est très juste. En fait, les canaux ont changé, mais c'est positif. Parce qu'en fait, Sciences Po, à Sciences Po, on retrouve beaucoup d'étudiants qui sont engagés, qui voilà, pour la cause climatique, féministe, enfin pour plein de causes. Et en fait, c'est positif qu'ils puissent transmettre leurs connaissances, leurs savoir-faire, qu'ils puissent transmettre aussi leurs informations via des moyens de communication qui ont évolué, qui ont changé, et qui sont aujourd'hui les réseaux sociaux. Et donc, s'ils deviennent influenceurs en transmettant des informations qui découlent de leur engagement, moi, je trouve que ça ne peut être que positif et que ça vient élever aussi un peu le niveau qu'on peut avoir dans le milieu de l'influence aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a besoin le milieu de l'influence d'élever le niveau, c'est vrai. J'aurais pu s'ajouter, je vois que sur le plan des grandes écoles, en tout cas, je vous avais envoyé un bel à ce sujet, dès qu'on fait un article sur Sciences Po, sur Facebook, on est genre 200, 300 commentaires, les gens, ils se bataillent là-dedans, on sent qu'il y a une effervescence autour de Sciences Po. Sciences Po, c'est une école qui est très médiatisée. C'est pour ça aussi, je pense que tout à l'heure, on débattait vachement en interne sur est-ce que les étudiants guident ou non la direction ou pas. Parce qu'en fait, moi, si j'étais à la place de Mathias Vichera, je serais comme ça des fois. C'est que du coup, tu te dis le moins de petits trucs, tu sais que ça peut sortir et que tu as 15, 20, 30 médias qui vont leur faire leur vue et leur SEO là-dessus. Sans forcément recouper l'information en plus. Exactement, sans checker l'information. Donc en fait, Sciences Po, c'est à la fois une école pour les médias, mais ceux-ci, c'est à la fois une école très médiatisée. Du coup, je pense que vous pouvez dormir de manière pas tout à fait paisible tout le temps. Mais effectivement, je trouve que les médias et Sciences Po, c'est intrinsèquement lié. Malheureusement, c'est ce qui conduit aussi à avoir beaucoup de fake news sur Sciences Po. Parce que c'est une école très médiatisée. Pardon. On va chercher à trouver la moindre polémique sur ça, sans chercher à vérifier toujours l'information et juste pour que ça fasse un bel article qui sera beaucoup visionné ou lu. Et c'est malheureux, mais... Les acteurs de Sciences Po, est-il un homme politique ? Il y a qu'elle est sur Wikipédia et puis on voit la réponse. Mais non, je pense que moi, effectivement, oui. Parce que je pense que Sciences Po, tellement l'école forme des hommes politiques à travers les années, je pense que même qu'il y a des délégations françaises à l'étranger, je pense que Sciences Po est toujours aux premières loges pour discuter de nouveaux partenariats, pour discuter de nouvelles tendances, même en offre de cours, etc. Donc je pense que oui, et puis même de par aussi les anciens étudiants, de par toutes les connaissances que vous avez eues peut-être à l'ENA, etc. Je pense que forcément, on ne peut pas être directeur de Sciences Po sans être aussi à la fois un homme politique, mais à savoir un homme engagé pour la société. – Tout est politique, donc je considère aussi que le directeur de Sciences Po l'est, et en réalité, la politique et Sciences Po sont intrinsèquement liés. Donc il faut savoir, de temps en temps, enlever sa casquette partisane, et je pense que le directeur de Sciences Po ne doit pas être partisan, mais doit être politique, parce que oui, comme tu le disais, c'est une cause sociétale, on parle d'enseignement supérieur, il y a un ministère de l'enseignement supérieur, et ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est des domaines qui requièrent des compétences politiques, c'est aussi une école avec des étudiants qui sont très politisés, qui fabriquent des hommes et des femmes politiques. Donc oui, le directeur de Sciences Po doit prendre en compte cela, et ça fait de lui un homme politique, mais voilà, tout est dans le fait, tout est dans la façon dont il va utiliser cette posture-là, et comme je le disais, il ne faut juste ne pas avoir de casquette partisane, mais en soi, il n'y a aucune honte à dire que oui, le directeur de Sciences Po est politique. Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Le directeur de Sciences Po est inéluctablement un homme politique dans la mesure où, déjà, ses étudiants, comme vous l'avez dit, sont politisés beaucoup plus que dans d'autres universités ou qu'en école de commerce, et également parce que les étudiants qui sortent de Sciences Po sont quand même destinés pour une grande majorité à occuper des postes avec des responsabilités importantes sur la société, que ce soit dans le privé même si aujourd'hui, beaucoup vont dans le privé, ça reste des postes qui influent sur la société civile. Et donc, il y a une forme de responsabilité d'être un arbitre politique comme on a pu l'évoquer précédemment. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est bien fait. c'est un homme politique, oui, mais dans le bon sens du terme. J'ai rien à ajouter, ils sont excellents. Franchement, je ne pourrais pas dire mieux que ce qu'ils ont dit. Donc, merci. Merci à tous les quatre d'être venus, merci à tous les quatre d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.